C'est peut-être pas le meilleur endroit pour dormir, mais c'est le meilleur endroit pour se réveiller, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Coucou, alors ce matin je suis parti très tôt, on est le 2 aujourd'hui, j'ai dû partir vers 8h et j'ai fait à peine 1h, 1h et demi de stop. Je suis arrivé directement au début du chemin du refuge, par contre il pleuvait, donc du coup je suis trempé et mon sac aussi, donc là j'essaie de faire sécher des trucs, le problème c'est que ce refuge n'a pas de cheminée, donc j'ai trouvé cette solution là pour l'instant. Il y a des bougies sous une chaise en métal, donc j'essaie de faire chauffer des chaussettes là parce que pour l'instant je marche avec des sacs poubelles. Et voilà, c'est tout. Donc ici voilà la pièce principale, avec une vue à 180 degrés, qui devrait être pas mal pour le coucher de soleil. Par là il y a quelques restes de nourriture, ici on a une petite pièce avec une trousse de secours, ici il y a un lit double, un lit simple et puis mon sac qui est trempé, c'est tout. Voilà, parfait, ça devrait marcher. J'essaie de faire sécher mon pull aussi en même temps. Ça marche plutôt bien, j'ai fait sécher mon blouson, du coup maintenant je suis à peu près au chaud. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Il y a deux filles qui sont passées casser la croûte tout à l'heure, on va discuter un peu, c'était drôle. Et maintenant je me retrouve encore tout seul, je sais pas s'il y aura du monde ce soir. Franchement j'espère que non, je préfère rester tout seul. C'est vraiment sympa ici. C'est calme, il y a personne. Mes chaussures sont presque sèches, j'ai rajouté des bougies. J'espère que ça va bientôt sécher parce que je commence à avoir très très froid aux pieds là. Et quant à mon sac de couchage, il est presque sec aussi. Non, non, pas vraiment en fait. Ouais, non, il n'est pas vraiment sec. Mes pantalons sont trempés. Ça, ça ne sert à absolument rien. Et mon sac est trempé lui aussi. Donc voilà. Contre-rendu de la journée. Je suis trempé mais je suis à l'abri. Bon, sinon bonne nouvelle, le temps commence à se dégager un peu. Du coup je commence à voir la vue et c'est absolument extraordinaire. Là-bas en face on voit les îles. Enfin d'autres îles. Par là on a toute la falaise. C'est la côte ouest. Et par là encore des îles au nord. Et on est juste au-dessus de la falaise en fait. Là juste au bout ça tombe à pic. Comme ça. Donc voilà la vue qu'il y a d'ici. 180 degrés. C'est incroyable. Oh il y a un vent. C'est incroyable. J'arrive un peu à la finir toujours. Regardez, il fait tellement froid Qu'on peut voir la vapeur d'eau sortir du vêtement L'air est tellement humide et froid Voilà, première nuit dans un refuge La lueur des chandelles Il fait froid mais pas trop Dans le sac de couchage ça peut aller Une bougie là bas qui réchauffe mon jean pour demain J'espère qu'il sera sec Et voilà mon lit C'est là que je dors Bonne nuit, à demain Coucou, il est 8h30 du matin Je suis réveillé depuis 6h à peu près J'ai eu le temps de faire mon sac et de me préparer Donc maintenant j'apprécie la vue C'est impressionnant C'est peut-être pas le meilleur endroit pour dormir Mais c'est le meilleur endroit pour se réveiller Ça c'est sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz